C'est la première fois que je participe à une activité sociale et vraiment je trouve ça super au niveau de la cohésion, de la convivialité, de faire connaissance et voilà. Moi depuis plusieurs années que je suis embauchée, c'est la première fois et je trouve ça génial. En gros tu donnes à peu près je crois 600 euros et après je crois qu'il y a une participation du patron et une participation de la CMCS, enfin du CE, qui te donne des tickets et là ça fait 2000 euros de tickets. J'ai vu qu'ils ont fait une nouvelle carte pour aller dans les spectacles et tout. Donc ça je ne l'ai pas encore prise mais je veux l'apprendre. Ça va être la première fois que je vais sous la pluie. T'en as entendu parler comment ? Par mes collègues, par mes anciens collègues qui ont été et puis par les flashs d'info qu'on a en ce moment. On va y arriver ? Pas mal, mais tu vois c'est de fermer un peu tes virages, t'es un peu plus engagé. Ah ça, ça use, mais c'est du plaisir. Les séjours jeunes sont très intéressants, il faut les continuer, surtout qu'il y a beaucoup de célibataires et on n'est jamais pris pendant les périodes de vacances scolaires en pleine saison. Super sensation, super temps et super condition. On a la chance d'avoir des tickets Césu qui permettent à nos enfants de participer ou de nous aider à participer à des activités type crèche, aide aux devoirs, etc. Moi, j'ai des petits enfants, donc on s'en sert pour pouvoir payer la crèche. Je connais des activités qui sont proposées par rapport au portail doc, donc des supports papiers, mais aussi on reçoit des mails. Mais ce qui fait beaucoup aussi dans le service, surtout pour nous les jeunes, c'est le bouche à oreille. C'est au travers de conversations qu'on a avec des collègues. Quand on est embauché, on écrit une adresse sur notre contrat, mais selon les endroits d'où on vient, moi, je n'étais pas à Nîmes à la base. Donc, si on déménage, il faut penser à chaque fois à faire suivre l'adresse parce qu'il n'y a pas de liaison entre le service RH à Marseille où j'ai signé mon contrat et la CCS. J'ai fait la Montpellier-Rennes l'année dernière, mais il y a plein de courses aussi à pied, faire des équipes de ceux et celles qui aimeraient faire une course à pied au niveau des différents CRC. Moi, je travaillais sur Nîmes justement dans le Festival du Flamenco et je pense que justement intégrer ça par rapport à la ville de Nîmes, ça pourrait être sympa, même faire découvrir à d'autres régions. Des tickets CESU ? Non, parce que justement, je n'ai pas eu d'informations. J'ai été embauchée en 2011, donc mon fils avait eu 8 mois. Et non, non, effectivement, je n'ai jamais participé, je n'ai jamais eu le droit au CESU. Je suis président de la commission Jeunes Agents. Donc, on essaie de faire des sorties un peu au ski, un peu des week-ends nautiques, des rencontres avec les jeunes. Et puis, voilà, cette année, il y a le Festival du Soulac, donc des énergies. Merci à tous, je vais laisser la parole à Sébastien. L'équipe du Cap d'Aigle, bien évidemment, et moi-même, on est particulièrement ravis de vous accueillir pour cet événementiel supplémentaire sur cette année 2014, forte de sens et riche d'événements jusqu'à la fin de l'année. Je laisse la parole à Laurent Solançon. Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Oui ! Écoutez, moi, quand je suis dans les centres CCAS, on essaye de découvrir la région. Ça permet de voir, en fait, qu'il y a sur les horizons et c'est très enrichissant pour les enfants. C'est vraiment très bien. Dire, en fait, compte à tous les nouveaux embauchés que ce qu'ils ont maintenant, c'est vraiment grâce aux anciens et qu'il faut qu'ils le préservent. Alors après, on vous demande de faire un certain nombre de temps comme adjoints et après, vous pouvez passer RP si vous le souhaitez. Ouais, nous, au commerce, C2F Commerce sur Montpellier, on a un super relais qui est Olivier Ombel, Anthony Perotti, qui passent vachement les infos. Donc, on est au courant de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que ça a manqué, les années passées, ça a manqué vachement. Sous lac, c'est The Place to Be. Les activités sociales, c'est extra. Partage. Engagement. C'est japon ! Convivialité. Balletrape. C'est pas mal. Loisir. Extériorité. Convivialité. Le part et le pour. Accessible. Grand. Convivialité. Bienvenir. C'est le respect. Collectif. Découverte. Excellent. Solidarité. Amitié. S'instructif. Convivialité. Nouvelle connaissance. Collectif. Solidarité. Égalité. Découverte. Le bonheur. Super. Festif. Convivialité. Diversité. L'engagement. Très agréable. Rencontre. Formidable. Beau. C'est trop bien. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada